bonjour bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale de ce lundi 27 juin 2022 d'abord l'actualité nationale enlevé lundi dernier bébé aïda a été finalement retrouvé ce samedi entendu par les enquêteurs sa ravisseuse est revenu sur les motivations de son acte c'est quand je l'ai vu seul devant la maison que j'ai été tenté je lui ai d'abord acheté un bon bon il poursuit je voulais un enfant je voulais combler envie d'après mes deux fausses couches plus elle passait du temps avec moi plus je la voyais comme mon propre enfant je ne voulais plus qu'elle me quitte à l'encore elle n'a fait aucun mal à l'enfant au contraire je les traités comme l'enfant que je n'ai jamais eu la chance d'avoir a indiqué la ravisseuse âgée de 28 ans est mariée sans enfants un syrah drame et ressortissante gambienne dont le mari se trouve à l'étranger a été placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration d'un enfant mineur rapporte libération arrêté est placé son mandat de dépôt dans le cadre de la manifestation du 17 juin les procès de ahmed aïdara de tchèfal et même djara femmes auront lieu ce 27 juin sauf nouveau renvoi ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée provocation d'un attroupement et troubles à l'ordre public en prélude de la fête de tabaski les sénégalais peuvent être rassurés tant aux moutons qui viennent du mali même avec la fermeture des frontières entre les deux pays en effet le mali a ouvert ses frontières pour le bétail allant au sénégal et en côte d'ivoire il choisit de 5500 moutons et chèvres et 300 bovins en afrique l'algérie a qualifié de carnage la mort de plus de 20 migrants subsahariens vendredi à melilla l'enclave espagnole située au nord du maroc un précédent bilan fourni vendredi faisait état des 18 morts ce drama eu lieu après la tentative de 2000 migrants subsahariens de passer la frontière vers l'espagne l'argérie demande également l'ouverture d'une enquête indépendante sur l'international au château d'elmont en bavière sud de l'allemagne les dirigeants disaient cette se sont attelés aux priorités de ce sommet qui se tient jusqu'au 28 juin dans un contexte de crise multiple la guerre en ukraine les menaces sur la sécurité alimentaire et énergétique l'urgence climatique etc le président ukrainien vladimir zelenski il adressera un nouveau message aux dirigeants de la planète le président makisal président un exercice de l'union africaine est invité à la rencontre un sport au terme d'une finale qu'il a bien maîtrisé le cas à sport a remporté la quatrième coupe du sénégal de son histoire ce dimanche au stade l'adjore des pièces en s'imposant contre l'étoile lusitana sous le score de trois buts à zéro un succès qui offre un doublé national à l'équipe entraînée par un sou jadjou c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'il s'agit d'informations du sénégal à l'étoile c'est le groupe d'information du sénégal sénégal à l'info internationale une bonnedoing 궁금 basketball pour aujourd'hui on on Sous-titrage ST' 501